Et bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième carnet de bord consacré à l'aventure d'Offus Retro Temporis. Aujourd'hui, on va parler un peu du speedrun leveling qu'on a pu faire du level 170 à 190. Vous allez voir qu'il y a une strat xp qui est relativement cool et qui se peut vraiment vite. Et on va parler du coup du début également des donjons corrompus maximum. Ouga, Borker, Kralamour, Géant, etc. Et on va surtout parler stuff, on va parler build. Je vais vous montrer un peu tous les stuff qu'on a équipés sur nos 4 personnages de la team. On pourrait me dire ce que vous en pensez et me dire de votre côté ce que vous avez fait. Je suis assez curieux quand même. On est parti tout de suite comme d'habitude avec des screens, tout ça, tout ça. Let's go ! Pour ce qui est de la strat xp, on a trouvé un truc assez cool de notre côté, on est content. On est parti farmer le tin reel. Voilà les 4 tin reels qui xp sont relativement bien comme je vous le disais hier. C'est du 35 millions d'xp minimum avec aucun tchal si vous n'avez pas beaucoup de sagesse comme logis. Et ça monte comme vous voyez à 42 millions d'xp si vous avez un peu plus de sagesse. Kokomen il avait une panoplie à Bracken Ancestral. C'est toujours un peu mieux que ce qu'on avait de notre côté avec la panoplie cérémoniale. On va récupérer des dofus nébuleux un peu inutiles. Et on va surtout enchaîner ce combat. On va l'enchaîner pas mal de fois. On va récupérer des Gatapéas. Ça c'est cool, Kokomen un Exopéa en plus. On passe niveau 180. Vous pouvez monter à 90 millions d'xp avec un bon tchal. Et ça va monter jusqu'à 120 millions d'xp sur un double tchal. Sachant que le tinreed il y a pas mal de tchal que vous pouvez faire. Tout ce qui est intouchable, mystique, ne pas être collé à un allié etc. Ça se fait assez facilement. Même duel. Vous voyez là on a fait duel et ne pas retirer de PA. C'est 1 à 2 niveaux que vous prenez par combat. Ça nous a permis en moins d'1h, 1h30 de prendre 20 levels. En fait complètement même. On avait pour objectif d'avoir l'Ecaflip, le mien. Niveau 187 pour pouvoir équiper tout ce qu'on voulait sur les 4 persos. Et on s'est donc attaqué à faire nos stuffs finaux de Stamperis. Vu qu'il n'y a pas la cutane, l'Ilyselle et tout. Il va falloir faire avec des stuffs un peu moins bons. Je vais vous montrer ce qu'on a pris sur les 4 personnages. Au niveau du Xelor qui jouera terre. On est sur ce stuff final. Donc full t3, dagdraguf. Les dagdraguf on les fait tourner avec un marteau ronto. Pour passer le Xelor terre en mode healer. Parce qu'il faut savoir que les soins sont basés sur votre meilleur élément. Vous pouvez très bien être un personnage O, terre ou R. Et équiper un corps à corps de soins. Une baguette rond, un marteau ronto. Ou une racine semilla. Je crois que c'est ça le nom. Pour pouvoir soigner en zone ou en monocible à distance vos alliés. La panoplie du Xel du coup ça donne ça. Ça le met en 14 PA 6 PM. C'est seulement les exos offerts par le jeu. Plus celui qui l'a droppé. Il n'y a eu aucun exos de fait à la main sur Kokomen. Ça donne un 1300 de force. 1378 avec 145 dégâts. 14 PA 6 PM. Une grosse initiative à 5000. 377 de prospection. Voilà avec quoi on va essayer de faire les combats finaux. De mon côté sur les cas flip je passe en full air. Alors tout le monde est d'accord pour dire que la voie feu est bien meilleure. J'accepte quand même mon destin des cas flip air. Et je vais essayer en tout cas de finir quasiment si possible tous les donjons du jeu avec cette panoplie là. Mais vous allez voir qu'on va inverser de temps en temps les panneaux avec les autres. L'idée c'est qu'on ait 4 panneaux chacun un élément différent. Et après on peut se les filer entre nous si on voit qu'il y a certaines strats où ça ne passe pas. Je donne mon équipement air au panda. Le panda me fixe son équipement haut. Tu vois j'en sais rien. On peut trouver des strats autour de ça. Ça tourne relativement bien. Voilà donc le stuff final sur mon écart. Sachant que moi j'avais réussi à passer 2 exos. Ça me met en 16 PA 6 PM. 3 de portée. On a 1200 plus 133 puissance. On est sur du 1400 d'agilité avec 157 dégâts physiques. 414 de prospection. 4200 d'initiatives. On est bon normalement sur les cas flip pour aller assez loin. Le KRA de VK il va rester sur une panoplie Shenmue. Parce que panoplie intelligence il n'y a pas grand chose. Surtout pour un KRA. Un KRA on aime bien le côté feu plus terre. Ça lui permet d'avoir de la régène surtout avec la flèche absorbante et tout. DAK DRAGUEF également. Exo PM pour avoir le PAPM. Tout ça tout ça. Surtout qu'en vrai la DAK DRAGUEF sur un KRA ça tape bien. Ça on a vraiment besoin de burst. On accepte la possibilité de faire des achats critiques. Mais ça permet d'avoir de gros 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 dégâts. Panoplie Shenmue donc un anneau blitéré. On essaye d'exo au maximum. Ça donne ça au niveau des stats. Bon là les stats. VK il avait laissé les stats en force. Mais normalement il est en full intel. Parce qu'il a de bien meilleures stats en intelligence. Ce qui lui fait à peu près un 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 1250, 1400. 1400 d'intelligence avec 144 d'hommage, 14 PA, 7 PM et 3 PO. Je vous rappelle que vous avez des exo PA et PM offerts gratuitement quand vous passez level 180. Plus 2 PA, plus 2 PM que vous pouvez passer au volet. Sachant que dans l'aventure on a réussi à dropper à peu près une rune gata PA chacun. A part Logi je crois. Donc 3 exo PA, 2 exo PM. En gros sans les faire soi-même. Pour Logi j'ai pas réussi à récupérer son stuff en jeu. Mais je sais qu'il est équipé avec ça exactement. Je vous l'ai refait sur Dofusbook. J'aurais pas les stats exactement du coup. Mais on a passé le panda sur la voie O. Alors vous allez me dire pourquoi panda voie O. Il n'y a même pas un seul sort O. Notre panda fait essentiellement du placement et des pans d'attaque. Pans d'attaque tape dans le meilleur élément. On a du coup pas vraiment besoin de jouer feu, air ou X ou quoi, air terre je crois le panda. On est donc parti sur une panoplie full O. Il fait des pans d'attaque, il fait le placement. Ça nous permet d'avoir un élément en plus pour taper sur les bonnes vulnées des mobs. Ou bien de pouvoir avoir un stuff qu'on peut transférer au Xelor qui peut passer au si besoin. C'est toujours pratique. Avec du coup ces 4 stuff mono-éléments on est parti taper les premiers donjons finaux du jeu. Il y en a donc 6. Ouga, Borker, Kralamon géant, Kutan, Elisaël. Et donjons grobes. On a commencé de notre côté avec le Ouga qui nous a donné du bon fil à retordre. En vrai combat super intéressant le Ouga. Parce qu'il faut vraiment le faire en plusieurs phases. On a l'habitude de le burst et de le one shot et du coup de zapper toute sa phase d'invoque. Là il est costaud. Il va énormément invoquer. Les invoques ont toutes 10 000 HP minimum. Elles font très mal. Le Ouga va vous taper du 2000 à peu près par tour. S'il peut vous attraper. Il ne faut pas oublier de retirer de la portée dès que vous pouvez. Il lance hallucination tous les 2 tours. Donc il y a vraiment 1 tour sur 2. Soit il faut le debuff soit juste vous ne tapez pas du tout et vous vous occupez du reste. De notre côté on a choisi de pas le debuff. En gros on faisait 1 tour. On tape le Ouga quand il n'a pas hallucination. 1 tour on s'occupe de clean un peu des ZAD, des MOB, des invocations etc. Et vous alternez comme ça jusqu'à ce que ça passe. Ça va être assez long. Allez minimum 14 tours je pense. Entre 14 et 25 tours. Il va falloir tourner autour de la map. Il va falloir clean des invoques. Il va falloir retirer l'APO. Il va falloir vraiment jouer de pixel. Il est vraiment technique. On a réussi le combat. Oui je dirais on a dû faire 6-7 tentatives quand même avant d'avoir un setup qui se place bien au niveau invoques et tout. Le combat il se peut très très peu malgré un gros chal. On a mis 36 minutes 17 tours de notre côté. C'est donc un donjon sur 5 qui passe à ce niveau là. Pas de grosse mécanique particulière à part qu'ils ont beaucoup d'HP et beaucoup de dégâts. Le deuxième c'était une blague. Voilà c'est le BWK. Le BWK il y a rien de spécial. C'est exactement les mêmes mobs. C'est exactement la même strat que sur rétro officiel. Faudra juste faire attention aux 9pm du BWK à gérer chaque tour. Avec un panda c'est vraiment easy. Vous le prenez, vous avancez, vous le jetez. Il tape qu'au corps à corps. Il n'y a pas spécialement de grosses difficultés. On a fait le combat sans faire un seul soin. On a juste... Les mobs vont automatiquement se placer un peu au milieu de la map. Vous tapez en zone, vous tapez en zone, vous tapez en zone. Le BWK qui sacrifie tout le monde il va très vite mourir. Pas le BWK, lui je ne sais plus comment il s'appelle. Derrière, il faut s'occuper de la mama qui va faire sa reconstitution, qui va soigner en zone et tout. Et une fois que vous avez tué les deux là, vous clinez les 4 hades avec vos voies élémentaires différentes. Il n'y aura pas trop de soucis. Et vous finissez par le BWK tranquillement en le gérant. De notre côté, c'est passé du premier coup en 6 tours. Un combat pas très intéressant en vrai de vrai. On ne droppe rien de spécial, c'est expo pas spécialement. On se classe top 1 dessus avec 6 tours. Donc ça, ça fait plaisir. Il n'y avait vraiment rien de spécial sur le BWK. Par contre, après, on est parti au Kralamour géant des enfers. Et lui, il nous a fait galérer. On a entendu Pro Team dire « Ouais, le Kralamour géant trop nul, nananin, il ne fallait pas le nerf autant. » Il nous a fallu 12, 12, 13 strikes, je crois. Le temps de se rappeler exactement de la mécanique du Kralamour. Sachant que ce Kralamour géant, particularité, il a 17 000 HP. Donc déjà, il va falloir tomber les 17 000 HP en un tour. Vous n'avez pas vraiment le choix de le blitz. Ça va être compliqué. C'est un DPS check. Si vous n'avez pas les dégâts, vous n'avez pas les dégâts. Et si vous n'avez pas les dégâts, c'est terminé. Donc, on a eu au moins 5-6 tentatives où on était sur la phase où il n'y a plus qu'à le taper, mais on n'a pas les dégâts. Donc, on a dû faire pas mal de changements de strat, changements de stuff. Quel élément était meilleur ? J'ai dû passer mon écaflip en feu parce que vraiment, j'avais besoin de top-cage et de monter vraiment le DPS monocible à fond. Et du coup, particularité, sinon, il invoque dès le début du combat un Roi-5 à 20 000 HP, un Tourba et un Bourba à 12 000 HP. Très chiant parce qu'il tape très fort, mais en soi, bon, pas si relou que ça. C'est juste que ça vous fait perdre 4 tours le temps de clean les 3 adds. Et à passer ces 4 tours, vous faites la stratégie classique du Krala. Sachant qu'il y a une particularité, évidemment, sinon c'était pas marrant. Vous êtes sur Temporis. On n'a pas le Panda Wasta. On n'a pas de tonneau. Avec notre composition, on a Panda Vox. Sauf que la tentacule primaire doit bouffer quelqu'un et le one-shot pour désactiver la vulnérabilité du Krala. Avec notre compo, on n'a donc pas le choix. Il faut qu'on sacrifie forcément un de nos 4 personnages. Et donc qu'on fasse le DPS final de 17 000 dégâts à 3. Sachant que si on sacrifie le Krala, on perd énormément de dégâts. Si on sacrifie le Xel, on perd un peu moins de dégâts, mais on perd le dévouement. Si on sacrifie l'Ekaflip, on perd beaucoup trop de dégâts. Si on sacrifie le Panda, il n'y a plus les vulné, c'est injouable. Moins 60% de résistance, c'est pas possible. Après plusieurs tests, on a décidé de notre côté de sacrifier le Xelor. On a quand même sacrifié le Xelor au final, donc on perd le dévouement, on accepte. Et on va essayer de faire le DPS seulement avec le Krala et l'Ekaflip en mettant moins 60% de résistance avec le Panda. Objectif donc, 17 000 dégâts au tour final avec cette composition. Ça, c'était basé sur de la RNG pure, parce qu'il fallait juste que mon Ekaflip crite au moins 6 fois sur 8 sorts pour que ça passe. Donc voilà, il fallait juste enchaîner les tentats, être concentré, éviter le one-shot des invoques, qui one-shot du coup tout à 5 PO sur la phase finale, sachant qu'on ne peut pas porter jeté une invocation 2 fois dans le même tour. Il y avait plein de choses qui font que le combat était vraiment tricky, en vrai. Ça se jouait à... il faut vraiment die and retry, il faut bien gérer le placement, il faut bien placer les tentacules. Bon, pour ceux qui veulent le faire sur le Temporis, qui veulent quelques rappels, n'hésitez pas à balancer les tentacules vers ici, vers ici, et vers la fin, vers ici. Voilà, ça va être les 3 zones où vous allez un peu placer les tentacules. Sur la fin, tout le long du combat, vous allez vous placer globalement ici. N'oubliez pas le tour final que les invoques doivent être à plus de 5 PO de vous, parce que sinon elles vous attaquent en zone de 2, donc elles auront 4 PM one-shot à 2 cases. Et bonne chance, bonne chance de notre côté. Ça a été le combat le plus dur qu'on a fait, on a vraiment galéré. Mais du coup, on en est là. Il nous reste donc, sur le serveur Temporis, pour le terminer, 3 donjons. 3 donjons qu'on va attaquer en stream aujourd'hui. Q-Tan, Elisaël, et le donjon spécial Grob. De ce qu'on nous a dit, c'est les donjons les plus hardcore du jeu. Il y a un gros monde où on ne les passe pas du tout, vu qu'on n'a pas exo plus que ce qui était offert. Enfin, pas beaucoup plus, quoi. 14 PA, 15 PA. On va voir. On va voir. Sur le papier, on a une bonne compo pour gérer ces deux combats. Sur la pratique, on n'a pas des stuffs de fou, et on ne s'est pas fait chier à faire les exos. On va voir. Écoutez, c'est l'étape finale. 3 donjons pour réussir à finir ce Temporis de notre côté. C'était notre seul objectif, c'est vraiment finir tous les donjons corrompus. J'espère que vous serez avec nous pour suivre ce rush final sur Twitch ce soir. D'ici là, amusez-vous bien sur le Temporis. C'était vraiment cool de notre côté, mais je vous ferai une petite vidéo bilan une fois qu'on aura fini tout ça. C'est ciao, des bisous.